Jean-Philippe Tanguil, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre de Front Populaire. Alors je rappelle, vous êtes député de la Somme, du Rassemblement National, et vous êtes également le président, vous étiez, je ne sais pas comment on dit, le président de la commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères. C'est à titre là que nous vous convions pour évoquer ensemble ce sujet qui a fait parler beaucoup ces derniers temps, donc on va y revenir ensemble. On va y revenir ensemble tout de suite parce que vous avez annoncé le 2 juin déposer plainte contre la rapporteure de la commission, votre collègue Constance Legrippe, de Renaissance. C'est quelque chose d'assez peu courant dans ce type de commission. Donc j'aimerais savoir ce que vous lui reprochez au point de porter plainte. Ah ben c'est assez simple, c'est-à-dire que entre le moment où le rapport est présenté au commissaire, il faut savoir que ce sont des documents seulement écrits qu'on consulte dans une pièce fermée sous le contrôle des administrateurs et vous devez signer quand vous rentrez, quand vous sortez. Donc même moi en tant que président, je n'ai pas le rapport de manière concrète, physique. Il n'y a que Mme Legrippe, il n'y a que le rapporteur qui est en possession d'une copie numérique de ce rapport. Et entre le moment où il est présenté aux autres commissaires, on peut en prendre connaissance, le moment où il est voté, en l'occurrence c'était un jeudi matin, il y a ensuite cinq jours de secrets stricts et c'est organisé par la loi, le règlement de l'Assemblée nationale mais aussi la loi. Et pendant ces cinq jours, il est interdit de dévoiler le contenu de ce rapport. Or il s'est passé deux choses. La première chose c'est qu'il y a eu des fuites organisées avec des informations mensongères et tronquées dès le mercredi soir. Et donc moi je ne pouvais pas, si vous voulez, répondre à ces accusations en dévoilant le contenu du rapport. Et par contre Mme Legrippe, elle, le jeudi et le vendredi, a donné des interviews et des entretiens et même une vidéo de propagande sur le site du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale dévoilant le contenu de son rapport. Donc moi en tant que président, c'est très simple, j'ai porté plainte pour rupture du secret, puisque contrairement à ce que dit Mme Legrippe, ce n'est pas une coutume ou ce n'est pas un usage, c'est strictement contrôlé par la loi. Et comment dire, j'ai d'ailleurs fait vérifier la possibilité de porter plainte par l'administration de l'Assemblée nationale qui m'a confirmé que j'avais la bonne lecture des textes. Et politiquement, la difficulté était très simple, c'est qu'on a fait face à des accusations infondées, et même à des mensonges, et il y avait une inégalité entre les mensonges d'un côté, le fait que Mediapart avait visiblement une copie de ce rapport, et le fait qu'on ne pouvait pas se défendre. Donc c'est vraiment un coup monté. – Alors dans ce fameux rapport, le RN, le Rassemblement national, est attaqué sur ses liens avec la Russie, je crois une vingtaine de pages y sont consacrées notamment. Alors, ça vous a fait bondir, et donc vous niez cet alignement. Je voulais quand même vous demander s'il n'y avait pas, historiquement, de la part de certains membres du RN, enseignement du FN, ou tournant autour de la galaxie du FN, un certain, alors j'allais dire fascination, peut-être un peu excessif, mais enfin au minimum un vif intérêt vis-à-vis de la Russie, et qu'on peut quand même néanmoins légitimement interroger. – Il y a beaucoup de choses dans votre question. Le premier élément, j'ai contesté, et nous avons contesté, non pas le rapport, mais en fait l'opinion, l'accusation, l'axe politique de Constance Le Grip, qui nous accuse d'être, je cite, une courroie de transmission. Sauf qu'elle n'est pas, si vous voulez, un rapport de l'Assemblée nationale, un rapport de commission d'enquête, ce n'est pas un tract macroniste. Elle est rapporteure. Moi j'étais président, donc on a une fonction de la République. Pas une fonction partisane. Et donc comme son nom l'indique, elle doit rapporter ce qui s'est dit dans cette commission. Or, moi ce qui m'a choqué, et je dois dire que j'ai été aussi très choqué en fait par le traitement médiatique de cette affaire, c'est que tous les médias, aveuglement, ont repris les mots de Constance Le Grip, donc les mots d'être une courroie de transmission, sans se demander si cette accusation était fondée par des auditions de la commission, ou par des enquêtes, ou par tout autre élément factuel. Or il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez lu les 20 pages qui parlent du RN, mais ces 20 pages sont uniquement fondées sur les déclarations de Nathalie Loiseau, donc ancienne ministre des Affaires européennes, Emmanuel Macron, est tête de liste contre le Rassemblement national. D'ailleurs, elle avait même dit qu'elle s'était engagée aux Européennes juste contre le RN, et sur les déclarations de Raphaël Glucksmann, qui s'assume comme tel un atlantiste, mais il a le droit d'ailleurs, ce n'est pas un crime, et qui est un ennemi du RN. Donc si vous voulez, je n'ai jamais lu de rapport de l'Assemblée nationale, d'une commission d'enquête, ou encore plus du Sénat, où les accusations contre un autre parti ne sont pas fondées sur des spécialistes, sur les services de renseignement, sur les services de Bercy, par exemple, qui sont en charge de lutter contre la corruption, mais uniquement sur des accusations d'autres adversaires politiques. Donc c'est ça qui m'a révolté. C'est que c'est profondément une escroquerie, ce rapport, enfin cette partie du rapport. C'est fondé, c'est-à-dire on demande à nos adversaires d'avoir une accusation politique contre le RN, donc c'est vraiment grotesque. Ensuite, sur votre question, sur les liens entre le RN, les souverainistes sans doute en général, et la Russie. Il est vrai, et ça, ça a été constaté par les auditions, qu'il y a en France, de manière très ancienne, on peut le faire remonter à l'Empire, à Napoléon, mais même sous la Troisième République, un lien très fort entre la France et la Russie, au-delà des régimes politiques, qu'avaient très bien théorisé les générales de Gaulle. Je le dis d'autant plus, de manière d'autant plus calme, que moi je n'ai jamais spécialement cru à l'alliance russe, ou à un lien privilégié, ou à un avantage avec le régime russe, autre que la réalité géopolitique et la réalité des ressources naturelles, et économiques dont dispose la Russie. Mais ce lien n'est pas du tout propre au RN, il est même plutôt moins fort au RN que dans d'autres courants. Ce lien est en fait très fort avec la droite française en général, que ce soit l'UDF, l'ancienne RPR, et ensuite l'UMP. Si vous reprenez les relations entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, d'une part, et Vladimir Poutine, d'autre part, ce sont des liens extrêmement forts. Vladimir Poutine reçoit, en 2006, la plus haute, le plus haut grade de la Légion d'honneur. Il est constamment reçu comme un ami par Jacques Chirac. Après, avec Nicolas Sarkozy, on vend même deux Mistral, je rappelle, deux bâtiments nucléaires de dernière génération à la Russie. Il y a des liens économiques très forts entre Total, Renault, la Société Générale, Auchan, un très grand nombre d'entreprises françaises ont été favorisées en Russie, par en particulier l'UMP, et ensuite le Parti Socialiste. Et cette tradition ne s'arrête pas. Par exemple, M. Chevènement, et je lui révèle d'ailleurs les deux lettres de mission que lui a fait les deux ministres des Affaires étrangères, Laurent Fabius pour François Hollande, Jean-Yves Le Drian pour Emmanuel Macron, ou ce sont des lettres personnelles qui demandent à Jean-Pierre Chevènement de renforcer les liens politiques et économiques entre la France et la Russie. Donc moi, ce qui m'a choqué, on peut interroger les liens et l'opinion du Rassemblement national envers la Russie, mais ce n'est pas du tout une spécificité du Rassemblement national. – Je me permets juste peut-être de préciser que l'une des parties des reproches qui vous est faite, c'est justement de ne pas avoir pris le tournant de la Crimée, c'est-à-dire à partir de 2000… – 2014. – 2014, merci. L'année de l'emprunt du RN également. À partir de 2014, il n'y a pas eu de bascule anti-Poutine, ce qui a été le cas d'une partie de la classe politique à l'époque. – Oui, ça c'est un peu une réécriture, je comprends votre question, mais sincèrement, c'est une réécriture de nos adversaires politiques là-dessus. En fait, moi je pense que depuis 2017, la classe politique française qui a gouverné, donc depuis en fait l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, essaie de faire du Rassemblement national un bouc émissaire de leur propre naïveté et de leur propre compromission, notamment économique, avec le régime russe. D'ailleurs, de la même manière, il ne faut pas le réécrire dans le sens inverse, tout le monde était bien content tant que Total aille faire des affaires en Russie ou d'autres sociétés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de tournant de la politique française, ce n'est pas vrai, après la Crimée. M. Poutine est très bien reçu par François Hollande avec la fameuse Forma Normandie. Il est ensuite très bien reçu par Emmanuel Macron en 2017, mais ensuite encore au fort de Brégançon. Tout ça est une réécriture du passé jusqu'au dernier moment, M. Macron a négocié avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes ont reproché à Emmanuel Macron le fait d'avoir cru trop longtemps en une solution diplomatique avec Vladimir Poutine. Tout ça est une réécriture assez consternante, je dois dire, et assez médiocre de l'histoire qui ne fait pas honneur à ceux qui le font. Mais moi, je vais vous dire ce qu'on n'a pas compris visiblement à un certain nombre de gens, c'est qu'aujourd'hui, tout est transparent. La commission d'enquête, elle est transparente, tout le monde pour consulter les comptes rendus et les Français ont bien vu ce qui s'est passé avec la Russie. Donc, je ne pense pas qu'ils soient du tout dupes, je ne suis pas très inquiet de cette offensive contre nous qui me paraît sincèrement assez grotesque et surtout, ce qui est quand même le plus grave, c'est que c'est normal d'avoir des relations avec la Russie. Là, on reçoit l'Arabie Saoudite à Paris en grand format pour quelqu'un qui a responsable de 270 000 morts au Yémen, qui a assassiné, découpé un journaliste dans une ambassade en Turquie. Bon, le régime d'Arabie Saoudite est épouvantable. Il y a plein de régimes épouvantables. Malheureusement, normal d'avoir des relations diplomatiques et économiques avec les régimes, même quand ils sont épouvantables. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de se mettre dans une situation de dépendance. Or, qui est-ce qui a mis la France en particulier et l'Europe en général dans une situation de dépendance avec la Russie ? Ce n'est pas la Rassemblement National, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est ceux qui ont accepté de faire deux gazoducs géants entre l'Allemagne et la Russie qui contournent tous les pays de l'Est. Or, ces gazoducs ont été décidés après la première crise ukrainienne. Donc, c'était une sanction, si je puis dire, de l'Europe de l'Ouest et de la Russie contre l'Ukraine ou en tout cas un contournement de l'Ukraine. Donc, c'est quand même extrêmement choquant que ceux qui sont responsables de cette mise sous-dépendance de l'Europe à la Russie, qui limitent notre liberté, qui limitent notre capacité à parler d'égal à égal avec Vladimir Poutine ou d'ailleurs avec d'autres régimes comme la Chine, se permettent de faire des commentaires. Et qu'est-ce qui est le plus grave ? C'est d'avoir construit deux gazoducs entre l'Allemagne et la Russie qui contournent tous nos alliés des pays de l'Est ou c'est d'avoir fait une photo en 2017 avec Vladimir Poutine ? Je laisse les Français réfléchir à ce sujet. – Vous parlez de dépendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a aussi quelque part reproché l'histoire du print, pardonnez-moi, de l'emprunt de 2014, on en parlait, de 9,4 millions d'euros, conclue avec une banque tchéco-russe. La question qu'on a posée, Marine Le Pen y a répondu par ailleurs, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question d'un éventuel lien entre votre parti financé par une banque russe. On peut se demander, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des contreparties qui ont été demandées derrière ? C'est un peu ce que vous ont reproché vos adversaires. – Oui, alors, d'une manière générale, quand vous faites un emprunt, vous n'avez d'autres obligations que de le rembourser. J'aurais compris ou j'aurais entendu cette accusation si le prêt avait été versé à différentes échéances. Vous savez, vous pouvez avoir des crédits qui sont versés, je ne sais pas, vous empruntez 10 millions d'euros sur 10 ans et chaque année, on vous verse 1 million d'euros. Là, évidemment, vous êtes tenu puisque le versement de l'argent est dans la durée. Là, c'était un versement une seule fois, donc une fois qu'on a reçu l'argent, on n'a aucune autre obligation que de le rembourser de la même manière que si vous empruntez, comme l'a dit Marine Le Pen, à une banque française, vous ne devez rien à Emmanuel Macron ou vous ne devez même rien au président de cette banque. Voilà, vous n'avez aucune autre obligation que de rembourser ce prêt. Mais ce qui est intéressant dans cette commission, moi, je le regrette parce que les mensonges de Constance Legrippe et l'emballement médiatique autour de ces mensonges ont empêché de se pencher sur ce qui s'est vraiment passé dans cette commission. Or, à la demande des macronistes puisque c'est eux qui ont convoqué Philippe Olivier, Marine Le Pen, M. Schauffeuser et Thierry Mariani. ont leur demandé est-ce que oui ou non il y a eu des contreparties à ce prêt sous serment puisque ceux qui nous regardent doivent savoir que la particularité d'une audition en commission d'enquête parlementaire, c'est l'exception sous la République, c'est que les personnes auditionnées font ça sous serment et s'ils parjurent, il y a des condamnations pénales. Donc sous serment, Marine Le Pen a dit qu'il n'y avait eu aucune contrepartie, M. Schauffeuser qui a négocié le prêt a indiqué qu'il n'y avait eu aucune contrepartie, M. Olivier et M. Mariani sur d'autres sujets a indiqué qu'il n'y avait aucune relation financière avec la Russie sous serment. Et en fait, on a l'impression, enfin c'est pas on a l'impression, ce qui est très grave dans ce rapport, c'est que Mme Le Grip ne tient aucun compte, mais aucun compte, alors qu'elle les a sollicités de ces déclarations sous serment comme si elles ne valaient rien. Or, dans n'importe quelle instance démocratique, quand vous avez un témoignel sous serment, jusqu'à la preuve du contraire, ce que vous dites sur serment est la vérité, sauf si on vous apporte une preuve que vous avez menti. Or, personne aujourd'hui, et en particulier Mme Le Grip, dans son rapport, est incapable de prouver, et c'est évident puisque c'est faux, qu'il y a eu des contreparties. C'est une incapacité, puisque Mme Le Grip, d'ailleurs, a changé de doctrine, si je puis dire. Ça se voit d'ailleurs pendant l'audition de Marine Le Pen. Elle a dit, vous avez une constante, Mme Le Grip dit, vous avez une position constante sur les relations avec la Russie depuis que Marine Le Pen est en politique, donc avant la Crimée. Donc il n'y a aucun changement avec cette histoire de près. Et donc d'ailleurs, Mme Le Grip, elle en dit, non, ce n'est pas un avantage, c'est que vous êtes tellement alignés depuis le début, qu'il n'y a pas besoin de vous donner un avantage. Donc bon, quand vous changez autant d'accusations en cours de procès, c'est qu'en fait, vous avez procès, l'absurde révélateur, c'est que vous n'avez rien à dire, en fait. Et la réalité, c'est que, comme avait dit M. Chirac à l'époque, toutes ces accusations font pchit. Et comme elles ont fait pchit, on en trouve d'autres, et on fait de l'agitation sur des choses qui n'ont pas existé. Mais, moi, je veux le dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion, je vous remercie, qu'on puisse parler sur le fond de ce sujet. Ce qui est grave, c'est que je pense sincèrement, suite à cette édition et suite à notre travail, et j'invite ceux qui le veulent à lire notre rapport, c'est qu'en fait, je pense que tout ça cherche à maquiller, vraiment à cacher la responsabilité de l'UMP, du Parti Socialiste et de la Macronie dans cette mise sous-dépendance de la France. Et il n'y a pas qu'avec la Russie. Il y a les pays du Golfe. Et c'est ça qui est grave. Oui, c'est ça qui est grave. C'est qu'on agite la menace du Rassemblement National qui, je rappelle, n'a pas exercé le pouvoir, donc de toute façon est dans l'incapacité totale d'avoir donné des avantages ou des contreparties à la Russie pour mieux maquiller la responsabilité édifiante de ceux qui nous ont dirigés dans la mise sous tutelle de la France envers des puissances étrangères. – J'ai une dernière question sur la Russie, puis après on passera directement sur le rapport. Que pensez-vous des positions de Jean-Luc, vous l'avez évoqué, Schaffhauser ? – Merci. Qui est un ancien député proche du FN qui n'était pas adhérent. – Il n'était pas adhérent, oui, tout à fait. – Voilà. Et qui défendait un rapprochement avec la Russie, Russie blanche, occidentale. Et plus globalement, qu'est-ce que pense aujourd'hui le RN de Vladimir Poutine ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? – Alors, ce que j'ai voulu démontrer dans cette audition, moi je ne connaissais pas M. Schaffhauser avant, c'est que M. Schaffhauser essaie sa liberté, de la même manière que vous avez des hommes politiques ou des intellectuels qui sont atlantistes, ce n'est pas une insulte, c'est une opinion politique et considère qu'il doit y avoir une alliance extrêmement forte, voire un alignement des intérêts entre l'Europe, en particulier l'Europe de l'Ouest et la France et les États-Unis et ses alliés, Canada, Australie, il doit y avoir un alignement très fort, à la fois sur les intérêts militaires, les intérêts diplomatiques, les intérêts économiques, mais aussi les intérêts culturels, par exemple. Moi, je ne fais pas partie de cette école, je fais partie de l'école gaulliste, c'est-à-dire gaullienne, c'est-à-dire on est allié évidemment avec les autres démocraties occidentales, mais ça ne doit pas altérer notre liberté et notre souveraineté, c'est une alliance libre, ce n'est pas une soumission. Par exemple, le général de Gaulle était dans l'OTAN, mais il n'était pas dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, puisque le commandement militaire intégré de l'OTAN change la nature de notre armée, puisque notre armée s'intègre systématiquement par ses équipements, par son organisation, dans une alliance atlantique générale sous commandement américain. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup en matière économique, culturelle, malheureusement. De l'autre côté, vous avez des personnalités politiques comme M. Schauff-Roseur qui ont d'autres visions géopolitiques. Visiblement, dans son audition, M. Schauff-Roseur a une vision d'une alliance des pays catholiques et orthodoxes contre les pays protestants. Moi, c'est une doctrine politique qui m'est assez étrangère. Et effectivement, il a mené, visiblement, comme député européen, une politique assez autonome. Il s'en réclame lui-même. Il dit que Marine Le Pen lui a laissé la liberté de le faire, qu'elle n'était pas forcément au courant de tout. Et évidemment, d'ailleurs, la ligne politique de M. Schauff-Roseur qui est très liée à ses opinions religieuses n'a rien à voir avec celle du RN puisque le RN, d'ailleurs, l'extrême droite française nous le reproche suffisamment, est très laïcarde. On est accusé d'être très laïcarde, de ne pas défendre assez les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Donc, ce sont deux lignes différentes, deux lignes politiques extrêmement différentes. Donc, quand la Macronie et Mediapart nous accusent d'avoir voulu faire partie d'un complot organisé depuis la Russie pour s'allier les puissances catholiques et orthodoxes contre les pays protestants, c'est complètement grotesque. Tous ceux qui nous regardent savent très bien qu'il n'y a pas une ligne, même nos adversaires savent très bien qu'au RN, il n'y a pas une ligne du programme politique qui est liée de près ou de loin à cette espèce de volonté de faire de la France une puissance religieuse. C'est assez grotesque quand on y repense. Et une fois plus, contrairement à la Macronie et d'autres, moi je respecte les opinions de tous même quand ce n'est pas les nôtres. Donc, le fait que M. Schauffer défende une opinion, une famille politique qui n'est pas la mienne, qui me semble très éloignée, ou du fait que M. Glucksmann défende une politique achantiste, moi je ne les insulte pas. Je débat avec eux. Je débat, d'arguments, j'échange. Et moi ce qui me choque avec la Macronie, c'est que quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes forcément des salauds, des pourris, des antidémocrates, des traîtres. C'est qu'en fait, ils n'ont aucun argument rationnel, ils ne sont que dans la salissure, l'invective. Je pense que ça se voit très bien dans les auditions notamment. Il suffit de regarder physiquement, on voit quand même la différence d'attitude, s'il peut me permettre, entre moi qui essaie de présider comme je peux, de manière la plus neutre, on n'est jamais parfait évidemment, loin de là, les travaux et mes collègues, mes collègues de Renaissance qui sont à moitié hystériques, complètement dans l'accusation permanente, n'écoutant d'ailleurs très peu les réponses en fait qui leur sont faites. Voilà, donc tout ça est un peu consternant, mais je pense que ce que les soutiens d'Emmanuel Macron ont sous-estimé, ici comme ailleurs, c'est qu'on n'est plus au XIXe siècle dans des couloirs, des réunions sombres, tout est maintenant et sous le regard des citoyens. Donc les citoyens peuvent regarder les vidéos et lire les comptes rendus. J'insiste, et je pense que c'est une preuve, que Mme Le Grip ne voulait pas qu'on publie les comptes rendus des auditions à huis clos. Les services de renseignement sont évidemment auditionnés à huis clos. Elle ne voulait pas qu'on publie les comptes rendus tout simplement parce que la lecture de ces comptes rendus innocente le Rassemblement National. Alors vous avez voulu faire cette commission, c'est vous qui avez fait la demande. Je vous avoue que j'étais surpris de votre surprise, c'est-à-dire que comment vous avez pu imaginer que ça n'aboutirait pas à un tel résultat ? C'est-à-dire que en faisant cette commission, vous n'offriez pas sur un plateau d'argent à vos opposants finalement de quoi vous décribilisez dans ce rapport.